Oui, je suis content que la positionne soit found. Je suis content qu'il fasse 11 degrés aussi, que je suis sur Lyon. Punaise, vive le sud, quoi. Mais je suis surtout content pour ça, voilà, la petite mise à jour du jour. Oh mon Dieu, la 2022 40.4, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Eh bien, je ne pensais pas l'avoir aussitôt. Je suis super excité, supra-excité. Waouh ! Eh bien, tu sais quoi ? On va aller, j'en perds mes moyens, à Auchan. On va quand même s'assurer d'être sans les péages, ce serait con. Éviter, éviter, c'est ça. Voilà, voilà, eh bien, pourquoi ils ne les chargent pas ? Je suis connecté. Bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je suis à mon centre co-commercial préféré, mon ex, en tout cas. Mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien, à revenir chez ses ex de temps en temps. 4 à 40 de charge, on s'en fout. Je suis branché ici, on s'en fout. Ce dont on ne s'en fout pas, si tu veux pleurer avec moi, ça, on s'en fout, c'est ça. Je suis repassé à 132. Je n'ai toujours pas enregistré la danse des 131 qui est en train de battre de l'aile. Pourquoi ? Parce que depuis ma dernière recharge, 266 kilomètres avec 150 de moyenne. Eh oui, c'est le trajet Nîmes-Dion qui m'a tué. Et en novembre, 318 kilomètres. On est le combien aujourd'hui ? Le 4 novembre. 318 bandes déjà avec 143 de moyenne. Et la mise à jour continue tranquillement à s'installer, s'installer, se télécharger. 2022.40.4. Je vais me prendre une photo, je vais poster ça sur YouTube et je vais attendre les commentaires. Grosse mise à jour qui promet. Donc 3,14 gigas pour le téléchargement. Je sens venir. Plein de nouveautés intéressantes. Tout, je suis excité. C'est très tentant, très, très, très tentant. Mais je ne vais pas le faire maintenant en tout cas. Et ce ne sera même pas mon doigt qui va appuyer dessus dans un instant. 2022.40.4 parce que je vais prendre des pourcentages d'abord. Si je l'installe pendant 25 minutes, je ne vais pas pouvoir récupérer de la batterie. Donc j'installe et puis je le ferai tout à l'heure. Tout à l'heure ! Je suis trop excité. Je sais que j'en fais trop. Tu crois que j'en fais trop ? Mais je suis réellement comme ça dans la vie de tous les jours. Tu imagines avec ma copine ? Comment je suis trop excité ? Waouh ! Pas cool, ça. N'empêche qu'il est 17h24. J'ai toujours pas installé cette mise à jour. Et je suis à 9000 kilomètres ! Pourquoi la sortie d'usine est encore à presque 9000 kilomètres ? C'est bizarre, ça, Tesla. Bon, je suis à 9000 kilomètres. Regarde un petit peu les compteurs. On est repassé à 131. Voil y voit loup, mon petit loup. Et regarde, depuis la recharge, une petite spéciale dédiace à Patrick qui a conduit la voiture. Il a fait 120 kilomètres avec une moyenne à 116 quand même. Bravo, Patrick. Donc la voiture est capable de faire des bons trucs. C'est moi qui conduis comme un pied. Ou c'est Patrick qui roule comme un pépé. J'en sais rien. En tout cas, bon, je suis content. Je suis satisfait. Et je suis pressé, là. J'en peux plus. J'en peux plus, sérieusement. Et j'ai encore 12 minutes avant d'arriver à la maison. La délivrance est arrivée. Je vais enfin pouvoir installer la mise à jour que je vais faire. Voilà. 2022 40.4. Mais mon calvaire ne fait que commencer parce qu'il est 17h30 et des poussières. 35, 37. J'arrive pas à lire des aiguilles. Je rigole. Mais je suis invité ce soir. Donc je vais même pas pouvoir revenir ce soir et checker les informations de mise à jour. Très dégoûté le Yann. Très très dégoûté le Yann. Enfin bon, ça sera demain matin. Je vais me lever aux aurores et je vais venir checker tout ça. Voilà. Du coup, tu vas patienter pour recevoir la vidéo samedi au lieu de vendredi. De toute manière, tu savais même pas qu'elle aurait dû peut-être sortir vendredi. Voilà, mon ami. Allez, j'ai envie de faire pipi. Et on fait que des rimes en I. C'est rigili. L'amélioration qui tue quand même. On a maintenant les logos des stations de radio. Moi qui n'écoute pas la radio. Et mode déverrouillage de la portière conducteur. Donc ça, ça peut être intéressant. Lorsque le mode déverrouillage de la portière conducteur est activé, un appui long. Ici. Sur le bouton intérieur d'ouverture de la porte, débloquera toutes les autres portières ainsi que le coffre. Pour accéder au mode déverrouillage de la portière conducteur, aller sur contrôle. Verrouillage. Mode déverrouillage de la portière. Mode déverrouillage de la portière conducteur. Super. Wow. 3Go de mise à jour pour ça. Oh my god. C'est la première fois que je suis autant déçu. Allez, on va quand même tester ces boutons de radio là. Source, radio. Qu'est-ce qu'on peut écouter comme radio sans se faire striker ? Oh, super. Je vais aller voir chez Rizzo. Jusqu'à des ICMIS. Oh, super. Oh, c'est la première fois que je suis autant insatisfait d'une mise à jour. Mais, 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 mais. Bon, ça, moi, déjà, la radio, elle dégage. Voilà. Mais, on m'a parlé de deux choses dont je n'étais pas au courant. Il paraîtrait qu'on peut maintenant définir des heures creuses, le début des heures creuses et la fin des heures creuses. C'est ce qu'on m'a dit sur YouTube. On va vérifier ça maintenant. Non. Alors, passez à la charge planifiée. Charge planifiée. Non. 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 Planning. Chargez votre véhicule en heures creuses et pré-conditionnement pour huit heures. Non. Le paramètre des heures creuses. Fin des heures creuses. Six heures. Pré-conditionnement toute la semaine. Non. Charge en heures creuses toute la semaine. Le véhicule se chargera en heures creuses. Départ à huit heures. Super. Ben non. L'info qu'on m'a donné, c'est plus une intox qu'une info. Voilà. Déjà. Ensuite, Spotify est censé marcher, remarcher pour ceux chez qui ça ne marchait pas. J'aimerais juste me déconnecter de mon compte. Je vais me déconnecter de ce compte-là. Déconnexion. Je vais vérifier que je suis déconnecté. Ouh. Déconnexion. Là, c'est facile. Il est déconnecté. Le Yann. Le bureau. Oh. J'ai le mal de mer. Bon allez. On revient sur mon... Vas-y. En haut, en bas. En haut, en bas. Et maintenant, si je clique sur utiliser compte véhicule, on me dit la connexion premium est nécessaire. Abonnez-vous. Bon. De ce fait, tu as deux solutions. Soit tu prends une connexion premium à 9,99 par mois, qui inclut le compte Spotify, donc, et la carte, et blablabla, et tout le reste. Ce qui, franchement, pour moi, là, pour le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que moi, j'écoute beaucoup Spotify. Maintenant, j'ai un compte Spotify payant. Je peux très bien le mettre dans la voiture. Simplement, mon compte Spotify est aussi réglé dans la maison, sur Alexa. Donc, si j'écoute Spotify dans la voiture, on ne peut pas écouter dans la maison avec Alexa. Donc, pour moi, ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que je vais me laisser tenter par ces 9,99 ? Je vais y réfléchir, en tout cas. Est-ce que tu as la carte satellite ? Super. Je ne prends rien à faire. Les informations de trafic, bon, et d'accord. Mais, oui, avoir un compte Spotify pour la voiture, pourquoi pas ? Je peux peut-être prendre un compte Spotify famille. Un compte Spotify famille ? Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre aussi ? Bon, en tout cas, ça me paraît une bonne initiative. Ça me paraît une idée qui est intéressante. Je vais y réfléchir. Plus longuement. Sérieusement. Mais je suis super déçu de ces mises à jour. Alors, si tu veux agrémenter ma déception et me remettre de bonne lumière, ce que tu peux faire, c'est me donner un pouce en haut. Me donner un pouce en haut, me mettre un pouce en haut, carrément. Voilà. T'abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment important pour moi, pour YouTube, pour la chaîne, pour tout le monde. Me mettre un commentaire. Me dire si tu as reçu cette version. Je sais que les gens m'envient un petit peu de recevoir les versions en avance. Et j'ai de la gratitude pour ça. Je remercie qui il faut recevoir. Mais cette mise à jour est très décevante. Très décevante. Non, non, mais c'est le logo de... De, 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 de... Ah, non, je me fiche de... Il est sûr. Oh, il m'a gardé. Bon, ça, c'est un bug. Alors que j'ai désactivé la source radio. Bug ! Non, au secours ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du coup, j'ai retrouvé mon compte Spotify. Ça me va très, très bien comme ça. Mais j'ai oublié, il y a autre chose aussi. C'est que quand tu as le mode sentinelle, tu peux visualiser les caméras de l'extérieur. Parler avec la voiture. Ça fait très gadget quand tu as la connexion premium. J'ai utilisé deux fois pour rigoler avec ma fille. On parlait au passant. Voilà. Je ne trouve pas ça très utile en tout cas. Il paraîtrait que quand on roule avec cette mise à jour, il y a une petite information Nikon ici qui annonce la quantité de freins régénératifs possible. Est-ce que la voiture va utiliser beaucoup de freins régénératifs ou un peu de freins manuels également ? Ça, ça peut être intéressant comme mise à jour qui n'a pas été dévoilée. Bon, je crois que c'est tout. Dis-moi si j'ai raté des choses. On ne va pas me dire qu'on peut mettre le mode sentinelle avec le mode chien en même temps. Je sais que certains youtubeurs ont lancé cette info, mais ils font la vidéo en avance pour avoir l'exclusivité, pour avoir le plus de clics, etc. Sauf que ce genre de youtubeur ne regarde pas l'information. Est-ce que cette mise à jour va concerner la France ? Si tu es en France, tu regardes la mise à jour pour la France. Je veux dire, si tu es ailleurs, tu regardes la mise à jour pour ailleurs. Tu ne vas pas faire une vidéo pour la France en disant « Ouais, on va avoir cette mise à jour-là. » Ben non, ce n'est pas vrai. Ça ne concerne pas les Français. Tu voulais des clics. C'est ça. Tu voulais l'exclusivité. Si tu ne sais pas faire des vidéos d'informations correctement, on ne les fait pas. Je veux dire, c'est une perte de temps pour toi, c'est une perte de temps pour l'auditeur, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et pour moi, qui m'oblige à faire une vidéo comme ça. Ce n'est pas un règlement de compte, mais chacun a sa place. Tu vas faire les choses, fais les choses bien. Après, je ne dis rien, parce que l'erreur est humaine. Et je fume. En tout cas, je n'ai pas de chien et je n'ai pas de sentinelle en même temps. Et je ne peux toujours pas régler la température de mon habitacle. Allez-moi un pouce en haut, c'est sympa.